Résistante et endurante, la Amazfit T-Rex espère attirer un maximum d'amateurs de sport en plein air. Mais qu'est-ce que ça donne dans la pratique ? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est son design encombrant et circulaire, qui rappelle un peu le look des modèles Casio G-Shock. C'est pas très girly, mais c'est en tout cas sportif. Vu sa taille, c'est loin d'être la plus discrète et la plus agréable à porter durant la nuit, mais on a tout de même apprécié la flexibilité du bracelet en silicone. En plus, grâce à sa matière plastique, elle reste assez légère. Autre caractéristique intéressante, on peut l'utiliser sous la pluie ou même à la surface d'une piscine et ses multiples certifications traduisent sa résistance aux éléments extérieurs. La dalle à molède 1,3 pouces affiche une résolution de 360 sur 360 pixels et elle est protégée par un revêtement anti-rayure. Elle est quand même légèrement sensible aux traces de doigts, mais grâce au capteur de luminosité, on voit relativement bien, même en plein soleil. Pour se balader dans les menus, il y a quatre boutons physiques et une interface tactile qui fonctionne avec des swipes allant de droite à gauche. Donc c'est intuitif et simple à utiliser et bien sûr, il est toujours possible de faire vos propres réglages. Une fois allumé, l'écran affiche directement un QR code pour télécharger l'application ZEP, anciennement appelée Amazfit, et on peut alors effectuer facilement la synchronisation. L'application disponible sous Android et iOS est très simple à utiliser. On trouve directement ce qu'on veut, que ce soit en matière de fonctions ou de paramètres, et la connexion Bluetooth est assez fiable. Concernant les fonctions de santé, on retrouve sans surprise l'analyse du sommeil avec un détail des données dans l'application. Alors on a dû faire face à quelques difficultés avec cette fonction, notamment au niveau de la synchronisation, et aussi dû au fait que la montre a considéré qu'on dormait lorsqu'on l'a retirée simplement. De ce fait, les temps de sommeil n'ont pas toujours été corrects, mais d'autres fois elles donnaient des résultats bien plus fiables, donc ça manque un peu de constance à ce niveau-là. La fonction PAI vous donne un score en fonction de la dépense physique du jour. Plus il est élevé, moins vous risquez de maladies cardiovasculaires. Par contre, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour activer le GPS. La première fois, il n'a pas fonctionné à cause d'une mise à jour non aboutie, et les autres fois, la localisation semblait aussi difficile car il faut absolument se trouver au bord d'une route. Mais une fois bien capté, il était assez précis pour retracer les itinéraires. La T-Rex intègre également un baromètre, une boussole et un accéléromètre. Avec une marge d'erreur de maximum 5% selon nos observations, on a trouvé le comptage de pas très précis par rapport à d'autres mondes. Pour les sportifs, elle couvre 14 pratiques, ce qui est peu par rapport à la Xiaomi Mi Watch ou à la GTS 2E. Néanmoins, elle recense les disciplines les plus populaires, comme la course à pied, le vélo, la natation, plusieurs machines fitness ou encore des activités montagneuses avec un historique d'activités directement disponibles au poignet. Globalement, le calcul des calories est assez précis, à part pour le vélo elliptique où il nous a paru un peu bas par rapport à d'habitude. La fréquence cardiaque au repos est quant à elle très plausible, tout comme lors de l'activité physique où on a obtenu des données similaires à ce qu'on a d'habitude. Par contre, on constate avec grand regret l'absence de données comme le VO2 max ou le temps de récupération, qui sont pourtant intéressantes pour un sportif. Parmi les autres fonctions courantes, il y a bien entendu la programmation d'alarme, d'événements, le chronomètre et la réception d'appels et de notifications. Ce modèle attaque aussi un semblant de lobe de poche et vous pouvez gérer la musique du smartphone, retrouver votre téléphone ou encore accéder à la météo des 7 prochains jours. Malgré tout, c'est un peu dommage, mais vous ne pourrez pas ajouter d'application supplémentaire. Grâce à sa puce à faible consommation, l'autonomie est d'environ 20 jours avec une utilisation raisonnable, mais on peut aussi bien tenir plusieurs semaines en s'en servant rarement que 20 heures si le GPS est tout le temps allumé, car il a un impact significatif sur la batterie. Cette montre possède un indicateur de niveau de batterie et il y a un mode économie d'énergie. Enfin, le chargeur magnétique met environ 2 heures pour la remettre à 100%. En bref, c'est une montre idéale pour les sports en plein air puisqu'elle est robuste et qu'elle allie bonne qualité d'image avec une bonne endurance et qu'elle est plutôt facile à utiliser. Si les modes sportifs sont peu nombreux par rapport à la concurrence, elle se contente d'aller à l'essentiel avec des fonctions utiles et des capteurs satisfaisants. Par contre, elle peut progresser sur certains points, dont le confort. Et voilà qui conclut notre test de la Amazfit T-Rex. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée ainsi que nos autres tests des meilleures montres GPS du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !